Des campeurs illégaux qui sont bruyants, qui sont malpropres, le maire de Gaspé n'en peut plus. D'autant plus qu'il dit ne pas pouvoir intervenir au niveau de la réglementation. Il a bien demandé la collaboration de la Sûreté du Québec et même du ministère de l'Environnement. Mais gérer 145 km de littoral, vous comprendrez que c'est tout un défi. Donc, à défaut de la répression, Gaspé mise plutôt sur la sensibilisation. Depuis aujourd'hui, il y a des employés de la ville qui parcourent les plages pour inciter les touristes à bien se tenir, à être respectueux. Parce que si Gaspé est habitué d'accueillir des milliers de visiteurs chaque été, cette année, ça dégénère. On n'en peut plus de voir nos belles plages subir un tel saccage. Puis c'est pas vrai non plus qu'on va porter sur nos épaules municipales un dossier où on n'a pas la marge de manoeuvre légale pour agir comme on le voudrait. C'est pas vrai qu'on va porter non plus sur notre dos le poids de certains irresponsables incapables d'offrir un respect minimal à notre environnement et à ses milieux fragiles. Pendant ce temps, à Rimouski, la situation est beaucoup moins anarchique, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de monde, mais on n'assiste quand même pas à des débordements comme on le voit du côté de la Gaspésie. Par exemple, ici, au site historique maritime de la Pointe-au-Père, la plus importante attraction touristique de l'Est du Québec, on tolère les motorisés, les roulottes, mais pour 24 heures maximum. On invite d'ailleurs... on rappelle en fait aux touristes, aux visiteurs, que ce n'est pas un camping, donc qu'il n'y a pas de service. On leur demande de ne pas faire de feu, de disposer de leurs déchets, de ne pas faire de bruit après 22 heures. Puis autrement, bien ailleurs à Rimouski, ça se passe également bien, mais la ville est aux aguets. Voici le maire Marc Parent. Dans des circonstances comme ça, on se doit d'être tolérants. Parce que si on n'offre aucune alternative aux touristes, à ce moment-là, c'est là qu'entre en ligne de compte la possibilité d'anarchie où les gens vont aller s'installer partout. Pour plusieurs, la situation devrait revenir à la normale dans une semaine, soit après les vacances de la construction. Gilles Turmel, TVA Nouvelles, Rimouski.